ok est-ce que vous avez déjà simulé un orgasme bon moi je vais répondre tout de suite oui mais vous les gars ouais surtout j'avais entendu que tu peux éjaculer mais pas avoir eu d'orgasme est-ce que ce sont deux choses distinctes chez vous parce que nous c'est pas ça que moi j'ai déjà fait semblant de venir carrément actually oui et t'as fait quoi du préservatif à la part regarder s'il y avait du super c'est ça une chance qu'on avait un préservatif parce que sinon il y aurait eu des preuves matérielles genre le préservatif je peux juste faire un nœud puis le garder dans mes poches mais pourquoi parce que t'en avais marre ça te faisait chier donc ouais ouais comme j'étais tanné pourquoi tu m'as pas juste dit ok j'étais jeune j'étais plus jeune dans ma carrière de baiser j'ai jamais eu ça moi t'as jamais simulé on a toujours été au but ah ouais je peux accélérer le processus si je vois que j'en ai marre ouais je sais c'est un truc que toi-même tu peux te déclencher ou c'est un truc est-ce qu'il y a un truc qu'une fille peut faire et puis automatiquement ouais moi il y a il y a 2-3 moves ou 2-3 poses je sais que ça c'est bon vas-y balance c'est quoi tes poses non ça veut dire que ça veut dire qu'il y a bon après en fait non parce que ça dépend du corps de la femme ben oui c'est ça en fait c'est pas vrai en fait tu crois que t'as la technique mais des fois le corps s'adopte pas à la technique c'est ça est-ce que toi Jules t'as des trucs des go-to des trucs on peut te faire et puis direct euh Dougie ben quand je suis pas tendance je te prends Dougie je vais fucking vite puis je pense à quelqu'un d'autre je peux pas penser à quelqu'un d'autre non mais elle m'a donné le t'as mon pénis sans toi c'est assez t'es pas obligé d'avoir mon âme aussi wow wow non mais c'est vrai quand elle est non mais j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait ça franchement j'ai déjà fait ça pourquoi t'as pensé à une autre fille tout le monde fait ça non ? ben oui tout le monde fait ça je veux dire tu baisses un gars que tu trouves pas très beau t'as le droit de penser à Idriss Alba ça t'appartient ? ben ouais je pourrais mais franchement ça m'est jamais arrivé juste une fois j'étais revenu en France j'avais géré mon ex et on était pas tranquille mais juste dans les débuts juste en train de s'embrasser et tout ce machin et je m'étais dit oh j'aurais voulu que ce soit l'autre wow ouais c'est ça que je m'étais dit mais après bon ben ce qui est bien c'est que ça c'est dans le cerveau ça t'appartient c'est ça tu fais pas de mal à personne j'ai jamais dit en plus il m'a bouffé le cul le jour là s'il savait mais j'étais debout shout out shout out shout out vraie position dominante est-ce que vous avez déjà remarqué quand une fille simule un orgasme ? non non ? moi j'ai déjà fait des feintes genre on est dans un rythme et j'entends et je me dis t'es tellement là hop j'ai déjà eu ça j'ai une pause et là je veux voir si le bruit sort tu vois menteuse j'ai déjà eu ça j'ai déjà eu ça et honnêtement bon après je sais pas si c'est juste moi parce que voilà je sais mais on vous grille genre je me suis déjà dit ah ouais le gars il croit je fais le semblant en plus je fais la motion genre en doggy tu dis ah ouais le gars il fait des feintes c'est tout ouais parce que elle est en train de mentir elle aime vraiment ou elle masque hop on fait une pause et voilà les filles dès que vous sentez un ralentissement tu baisses le son t'inquiète on s'adresse non mais c'est parce que tu sais il y a des filles que j'ai j'ai trouvé vraiment trop expressifs pour qu'est-ce qui se passait genre je disais que ça devait être fait mais je m'en calice genre c'est ta gorge tu fais ce que tu fais avec moi s'il le faut moi je ne m'en fous c'est ça fais semblant je m'en fous tu prends pas ton pied tant qu'à ouvrir ta gagne pour faire des bruits tu peux ouvrir ta gorge aussi pour me dire que tu n'aimes pas ça ou tu verras que je change de position ou tu verras que je change de truc si maintenant il y a un mec donc c'était pas bien donc t'as simulé parce que t'as pas pris ton kiff et tout tu vas le rappeler tu vas le revoir ou pas un gars je connais j'ai simulé si t'es pas bien non je vais pas le rappeler si je le rappelle c'est qu'il y a vraiment d'autres d'autres aspects qu'il a chez lui qui me plaisent et que je me dis parce que le sexe ça peut se travailler tu vois là ouais à l'âge que je suis maintenant je me dis ouais je peux le travailler si les autres trucs sont positifs plus jeune je t'aurais jamais rappelé pas perdre mon temps ça que je me dis je me dis si elle simule ok et on verra la prochaine fois que je l'appelle si elle veut revenir si elle revient une fois encore une fois encore une fois c'est que ouais non franchement j'ai déjà je peux refoquer quelqu'un je peux aller quelqu'un qui qui foque mal je vais lui laisser une chance peut-être deux si je t'aime bien si à la deuxième fois t'as pas prouvé on va s'arrêter là si t'étais vraiment nul je vais jamais te redonner une autre chance parce qu'il y a des gens qui m'ont traumatisé comme ça la première fois c'était j'ai jamais voulu retenter l'expérience et pourtant le gars je l'aimais beaucoup il était très sympa mais je me suis dit ça c'est impossible mais 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 aussi à contrario mais ça j'avoue je sais pas pourquoi je me suis retrouvé un an dans une relation avec un gars franchement qui baisait mal et franchement j'ai duré genre ouais un an mais franchement lui je sais pas comment après j'avoue j'avais d'autres intérêts mais c'est bizarre mais non en fait j'avoue j'avais des intérêts financiers le gars m'était bien t'as honte j'ai pas honte mais mais ouais lui c'était pas top et quand j'essayais de le corriger il prenait mal ouais il le prenait mal il le prenait mal il disait que ouais moi je veux tout contrôler il divisait de mecs arrogant non mais t'as son genre le sexe c'est simple mais mec si c'est simple pourquoi t'arrives pas en fait ouais mais ça tu dis ça à un mec tu peux le dire ouais mais c'est pour ça que souvent on se taille on dit rien de de trop mais on a fini par se disputer je lui ai dit mais c'est vrai dans la dispute parce qu'en plus vu que tu la ramènes je vais te faire savoir c'est même pas capable de te faire venir une go et de toute façon lui d'ailleurs bon c'est hors sujet c'est gratuit ce que je vais donner comme information mais je me souviens il partait au taf il me laissait chez lui et tout et je faisais des photos des nudes dans des grands miroirs qu'il avait et puis je les envoyais à d'autres gars et j'avais pris des préservatifs et j'étais partie baiser d'autres gars avec ces préservatifs moi il mérite on s'est disputé sourceux en fait t'es honnête je suis honnête avec vous parce que je voulais j'aime